L'intelligence artificielle moderne se base sur le concept de l'apprentissage. Les informaticiens ont inventé des systèmes informatiques spéciaux qui s'appellent réseaux neuronaux artificiels, qui se basent un peu vaguement sur l'architecture du cerveau humain. Différemment d'un ordinateur normal, un réseau neuronal n'a pas besoin d'être programmé. Il apprend tout seul. Donc, on lui donne beaucoup d'exemples d'inputs, par exemple, beaucoup de textes en français, et il apprend à les associer avec des outputs, c'est-à-dire, par exemple, un texte en anglais. Donc, tout simplement, il associe les inputs avec les outputs. Alors, cela s'est démontré de façon très, très efficace pour apprendre, mais il pose aussi des limitations. Pour enseigner quelque chose à un système d'intelligence artificielle, il faut lui donner l'accès à une base de données avec des millions d'exemples. Et cela n'est pas toujours possible. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de système d'intelligence artificielle pour répondre à nos questions philosophiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de base de données avec les réponses à toutes nos questions philosophiques. Il faut aussi ajouter que les systèmes d'intelligence artificielle apprennent très, très lentement. Donc, pour enseigner un comportement que pour un enfant est tout à fait naturel, par exemple, comprendre ce qu'il dit sa mère, il faut, pour un système d'intelligence artificielle, des millions d'heures d'apprentissage. Et si vous pensez toutes les choses qu'il faut apprendre dans la vie, ça devient pratiquement insoutenable de créer un système qui les apprenne tous. C'est pour ça que notre intelligence artificielle, aujourd'hui, reste sectorielle. On peut investir le temps pour lui enseigner des choses particulières, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour lui enseigner tout ce qu'il sait à un être humain quelconque. C'est pour ça que beaucoup d'experts pensent que le rêve de l'intelligence artificielle forte est irréalisable, et c'est pour ça qu'ils préfèrent se concentrer sur la réalisation de l'intelligence artificielle faible, sur l'intelligence sectorielle, qui peut quand même être très, très puissante et très utile.